Bonjour à tous, je suis Tania Laforte, j'espère que vous m'entendez tous. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit mot sur le tchat pour me dire si c'est ok ? Ouais, parfait, super. Donc, a priori, ça passe bien. J'ai un petit peu de retard puisque nous sommes censés avoir un live sur Facebook en même temps. Et en fait, je viens de me rendre compte que je n'arrive pas à me connecter à mon compte Facebook. Donc, tant pis, dommage, mais les personnes qui étaient prévues sur Facebook auront un replay tout simplement. Parfait, donc vous êtes nombreux ce soir, vous êtes 27 pour l'instant, on attend une centaine de personnes. A priori, le sujet de la formation de cette conférence vous intéresse. Pas de son. Ah, est-ce que vous en rêvez ? Il y a d'autres qui n'ont pas de son. Alors, quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce qu'il y en a une seule personne ou est-ce que tout le monde n'a pas de son ? Ok, je vais se regarder à peu près. Tout va bien. Le son est bon. Donc, désolé. Donc, je pense que c'est une personne qui n'a pas de son. Donc, je vous laisse regarder de votre côté sur votre ordinateur. Ok, bon ben super. Donc, je vous laisse régler vos problèmes techniques. J'essaie de régler les miens, c'est déjà bien. Donc, je laisse régler de votre côté et j'espère que ça va aller pour vous. Donc, je suis Tania Lafort. Je suis responsable du centre de formation au réactif à Chavanou, à côté d'Annecy. Je suis enseignante en PNL et j'anime donc des formations en PNL. J'interviens dans les entreprises en tant que coach professionnel et donc je forme aussi des coachs professionnels. L'idée de ce soir, c'est une conférence pour vous parler du lien entre les compétences transversales et la PNL. Qu'est-ce que peut vous apporter la PNL en termes de compétences transversales ? Alors, je vais mettre un petit sondage en route déjà pour que vous puissiez me dire qui vous êtes. Et puis, je vais vous proposer d'aborder ce thème. Je veux savoir si vous connaissez effectivement déjà la PNL, si vous avez déjà été formé à la PNL. Et je pense que ce lien avec les compétences transversales vont vous parler. Je vais commencer par partager mon écran. Alors, j'ai coupé le son de vos micros et j'en suis désolée parce qu'effectivement, si vous êtes nombreux, on va plus s'entendre par la suite. Et donc, je vous propose d'échanger par le tchat et de commencer par questions quand vous aurez des questions à me poser. Et je vais faire des allers-retours sur le tchat. Donc, je vois que pas mal de gens connaissent la PNL, parmi les personnes qui sont là. Et quelques-uns sont formés, pas tous. Donc, je vais éclaircir tout ceci par rapport à la notion de compétences transversales. Je vais commencer par partager mon écran. S'il le veut bien. Alors, là, non. Ok. Juste quelques secondes pour la technique. Voilà. Voilà, voilà. C'est parti. Alors, partagez mon écran. Normalement, maintenant, vous voyez mon écran. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Je vous laisse répondre dans le tchat de la même manière. OK. Donc, ça fonctionne. C'est tout bon. Parfait. Alors, qu'est-ce que… Donc, on va parler aujourd'hui des compétences transversales et de ce que ça peut… des liens avec la PNL. Donc, je fais la différence entre compétences transférables et compétences transversales. Compétences transférables, on parle en termes de compétences transférables. Ce sont les compétences que vous allez acquérir quand vous faites une formation. Ce sera plutôt les compétences techniques. De quoi parle-t-on quand on parle de compétences transversales ? On parle aussi de ce qu'on appelle les soft skills. Donc, les compétences qui sont en dehors du métier même et qu'on peut retrouver dans différents métiers. J'ai fait quelques recherches puisque, de plus en plus, ces critères de compétences transversales entrent en jeu lors des recrutements. Les recruteurs s'interrogent sur les compétences transversales. Et effectivement, les compétences, la réalité, c'est que de plus en plus, c'est valorisé chez les candidats. Et il y a des études qui ont été faites. Ici, je vous présente notamment une étude, ce cadre emploi, mais qui est le page. On dit que 62% des dirigeants aujourd'hui, et managers s'estiment prêts à recruter principalement sur, pas sur les compétences techniques, mais plus sur les compétences transversales. Donc, de plus en plus, on prend en compte la notion de compétences transversales lors des recrutements. Je vous mets les résultats d'une étude qui a été faite pendant trois ans avec l'AEFA, donc l'Agenda européen renouvelé dans le domaine de l'éducation et de la formation des adultes, le CAFOP de Nantes, Centre académique de formation. Et pendant trois ans, on a étudié un petit peu l'impact des compétences transversales. Les compétences transversales, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce domaine ? Eh bien, on retrouve le fait d'avoir une pensée critique et innovante. On retrouve le fait d'avoir des compétences interpersonnelles en termes de communication, en termes de sens de l'organisation, en termes du travail d'équipe, travail d'équipe, donc communication, capacité à partager, à échanger. Tolérance, ouverture, respect, connaissance des médias, connaissance d'Internet. Après, il y a des... Maintenant, de plus en plus, on retrouve aussi dans les compétences transversales l'outil bureautique. Les compétences sont utilisées dans de nombreux métiers. Compétences en termes de résolution de problèmes, initiatives, entrepreneuriat, compétences en informatique, j'en ai parlé, capacité à apprendre et adaptabilité professionnelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, les recruteurs vont vous questionner sur ces domaines de compétences. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que les compétences techniques, il y a bien d'autres choses. Une définition qui a été remise dans cette étude. La compétence est un savoir agir, compétence transversale, prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes. Savoir, capacité cognitive, capacité de penser, métacognitive, savoir-faire relationnel, j'insiste dessus, savoir-faire procédural, ressources physiologiques, ressources émotionnelles. Et puis, bien sûr, externe avec les réseaux, les logiciels et tout le reste. Pourquoi est-ce que ça me paraît important de revenir là-dessus ? Je vous montre une deuxième étude qui a été faite, qui a étudié effectivement ces compétences transversales. Alors, elle date de 2017, elle est un peu plus ancienne, 2018-2019. On a regroupé des employeurs, le groupe Demain, pour solver la RH de la plateforme Préfecture de la Corse, avec trois intermédiaires, Pôle emploi, les AGFOS, l'AFPA, donc des centres bien français. Je vous mettrai, si vous voulez, dans le filtre, les résultats de cette étude, ce PDF dans le chat. Et globalement, ce qui en ressort au niveau des études, des compétences transversales, de la même manière, alors excusez-moi pour le gribouillis, mais rapport aux personnes, travailler en équipe, on retrouve se conformer aux règles, savoir négocier, créer et développer des relations interpersonnelles, mobiliser un réseau orienté client et une posture de service, savoir se contrôler, avoir confiance en soi. Et en situation sociale, diriger, supermédiaiser une équipe, plus tout le reste à côté, le sens de l'esthétique, savoir organiser son travail, donc la gestion du temps, la notion d'organisation, diagnostiquer un problème à résoudre, bref, un tas de compétences. Eh bien, la question que je vous pose finalement, c'est est-ce que vous, vous faites une différence entre le développement personnel, excusez-moi pour l'erreur d'orthographe ici, je vois maintenant, et le développement professionnel. Quelle est finalement la différence ? C'est la question que je me pose. La deuxième question que je me pose, c'est est-ce qu'on vous a appris à l'école à communiquer, à gérer les émotions, à connaître vos valeurs, ce qui est important pour vous ? Ça m'intéresserait d'avoir vos réponses à ce niveau-là si vous voulez dans le tchatch, mais est-ce que quelque part, ça, ça fait aussi partie des soft skills comme vous l'avez vu dans le PowerPoint. Alors, je vais revenir ici, je vais arrêter de partager mon écran quelques minutes pour vous retrouver. Voilà. OK. Donc, est-ce qu'on vous a appris tout ceci à l'école ? Et non, et non. Alors, je suis désolée, il y a une personne qui n'a toujours pas de son. Donc, effectivement, ce sont souvent des compétences qu'on ne nous a pas appris à l'école. Et je trouve ça bien dommage, puisque quel que soit le métier, et de plus en plus, on a besoin de ces compétences. Aujourd'hui, de plus en plus sur le recrutement, on va avoir des compétences en termes de gestion du temps, en termes de gestion des émotions, en termes de communication, en termes de gestion de conflits. Parce que, pourquoi ? Parce qu'on travaille en équipe, on ne travaille pas seul. Même quand on travaille seul, souvent, on a affaire à des clients ou on peut avoir affaire à des collègues. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on a besoin d'avoir ce terme de compétence. Effectivement, on dit que l'école travaille actuellement là-dessus, en heures de vie de classe. C'est une bonne chose. Et moi-même, j'y ai animé dans des niveaux un petit peu plus hauts, après le bac, dans des études supérieures, ce qu'on appelle le PPP, je ne me souviens plus du terme du PPP, professionnel et personnel, les projets professionnels et personnels. Et à l'intérieur de tout ça, on va parler de ce type de compétences. Donc, effectivement, ça commence à venir. Moi, ce que je voulais vous faire, c'était un lien entre la PNL et les compétences transversales. Et je vais me permettre, du coup, de repartager mon écran. Voilà. Quel est le lien, finalement, entre la PNL et les compétences transversales ? Eh bien, d'abord, aller sur ce lien entre la PNL et la compétences transversales. Quelques-uns d'entre vous ne connaissent pas la PNL. Si encore d'entre vous connaissent, quel est le lien ? Eh bien, je pense que le lien va être complètement évident. Avant, bien sûr, il va falloir comprendre ce qu'est la PNL. On a parfois des idées fausses sur la PNL. La PNL, alors le nom ne nous a pas aidé, bien entendu, puisqu'on parle de programmation neurolinguistique. Ça veut dire quoi ? Programmation neurolinguistique, ça veut dire qu'on est programmé dans certains comportements. C'est-à-dire qu'en fonction de mon vécu, en fonction de ce que j'ai appris, en fonction de ce que j'ai vu observer dans mon environnement, je vais avoir des automatismes. Tous les apprentissages passent par des automatismes et je vais avoir des automatismes en termes de comportement. Si je fais des liens avec le travail, imaginez que je vive dans une famille où j'ai, par exemple, j'ai n'importe quoi, un père violent ou avec une éducation très, très stricte. Et quand je monte la voie, quand je dis quelque chose, quand je fais une bêtise, je sais que je risque d'être frappée. Du coup, dès qu'il y a le ton qui monte un petit peu, je ne me sens pas très bien et je vais me cacher. Ce programme qui s'installe quelque part quand je suis enfant, imaginez que je suis en milieu professionnel étant adulte et dès que mon hiérarchique monte un peu le ton ou à l'air, même s'il ne m'en veut pas particulièrement, à l'air figé ou à une voie un petit peu plus stricte, je me rentre dans mon cocon et je ne sais plus quoi dire. Je ne comprends pas pourquoi. Ça, ça vient de mon programme d'enfance. Ça peut être un exemple. On est donc programmé dans nos comportements. Tout ça, ça passe par un euro, ça passe par nos cinq sens. Le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif, le gustatif. Donc, tous nos simples sens qui nous permettent de percevoir les choses. Et linguistique, ça veut dire que les mots ne sont bien plus que des mots et on le verra tout à l'heure. Les mots sont plus que des mots, sont des expériences. Donc, la programmation neurolinguistique, c'est une approche pragmatique en psychologie appliquée. Qui est à l'origine de cette programmation neurolinguistique ? Eh bien, deux personnes que vous voyez ici, John Grinder, professeur en linguistique, et Richard Bangler, qui était à l'époque étudiant en psychologie et qui était aussi passionné de mathématiques. Et donc, ces deux personnes ont travaillé ensemble dans les années 70. Les années 70, c'était une période où il y a eu énormément de travail sur le cerveau, sur la communication, sur comprendre tout, comment fonctionne l'être humain. Eh bien, ces deux personnes ont étudié la manière de fonctionner de certaines personnes de talent. L'idée, c'était de dégager des modèles reproductifs. C'est-à-dire qu'ils ont observé, dans un premier temps, des thérapeutes, des personnes qui avaient des résultats extraordinaires dans leur domaine, comme Milton Erickson, par exemple, qui est à l'origine de l'hypnose ericksonienne, l'analyse transactionnelle avec Eric Berne, donc aussi un bel outil de compréhension de l'être humain plus analytique, la Gestalt et un tas d'autres domaines pour savoir, finalement, comment ces personnes de talent réussissaient à avoir des résultats extraordinaires. Et ils ont créé, par cette observation, ce qu'on va appeler en PNL la modélisation. La modélisation, ça va être l'art d'observer avec une grille de lecture de PNL, d'analyser et de comprendre une façon de faire, un talent, une façon de penser, avec une grille de lecture bien spécifique. Ils ont d'abord étudié des thérapeutes, puis ils ont étudié des personnes qui avaient des talents dans d'autres domaines, la communication, la vente, le management, la créativité, le développement personnel, la pédagogie, les relations de couple. Bref, la PNL s'étend finalement dans de multiples domaines. Donc, modélisation, finalement, quand on parle de modélisation en PNL, ça veut dire observer, analyser, comprendre, comprendre ce qui se passe à l'extérieur, mais comprendre aussi ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Et puis, avec toute cette grille de lecture, l'idée, c'est de savoir, de mettre en place des stratégies pour atteindre nos objectifs, nous améliorer dans certains domaines, c'est-à-dire aller plutôt vers une solution. Ça, je fais très simple, pas trop développer la PNL. L'idée, c'est vraiment de faire le lien ce soir entre la PNL et la notion de compétences transversales. Qui vient se former à la PNL ? Eh bien, justement, on a des managers, on a des personnes qui veulent améliorer justement leur communication, qui veulent améliorer la gestion des émotions, qui veulent améliorer la connaissance de soi. Et donc, on a de nombreux domaines parce que la PNL va nous apporter tous ces outils. En milieu professionnel, si je fais un exemple, on a observé en PNL qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont capables de rebondir dans certaines situations face à d'autres. Quelles sont justement les compétences dont nous avons besoin et ce sont des compétences transversales pour rebondir ? Eh bien, la première chose qui est importante, que ce soit en milieu professionnel ou que ce soit en milieu, dans un milieu personnel, c'est la notion de valeur, on va le voir. Alors, quelles sont les difficultés qu'on va pouvoir avoir au niveau professionnel, et quelles sont les compétences transversales qui vont nous être utiles ? Vous pouvez vivre au niveau du travail des conflits, conflits interpersonnels, conflits avec votre hiérarchie, conflits avec un client. Vous pouvez vivre au niveau du travail un manque de confiance en vous. Si vous manquez de confiance en vous, manquez de confiance en vous sur vos capacités avec des croyances limitantes sur vos capacités ou des croyances limitantes sur ce que veut votre patron, par exemple. Vous pouvez vivre aussi des difficultés émotionnelles si vous êtes en sur-stress ou si vous êtes dans l'interprétation ou dans une relation difficile. Bref, de nombreuses contraintes arrivent au niveau du travail comme dans la vie de tous les jours. Puis on a eu le COVID, et puis en ce moment, on est avec cette nouvelle vie que l'on a aujourd'hui avec toute cette technologie qui nous entoure, on est dans un rythme un peu effréné avec des changements permanents. Si je prends mon cas personnel, je dirige le centre de formation réactive RéaFormation à Chimano, et bien pendant le COVID, on s'est retrouvé, finalement, les centres de formation comme toutes les entreprises du monde quasiment, se sont trouvés arrêtés, fermés du jour au lendemain. Et bien, qu'est-ce qu'il a fallu pour pouvoir rebondir ? Il y a des gens qui se sont écroulés et il y a des gens qui ont pu rebondir. Et bien, il a fallu avoir des compétences pour moi-même et pour mes collaboratrices. La première notion, et la première notion quand on a des difficultés, c'est d'être clair sur ces valeurs. La valeur, ça répond à qu'est-ce qui est important pour moi ? Et bien, on s'est posé cette question pendant le COVID, qu'est-ce qui est important pour nous en cette période ? Pour nous, ce qui était important, c'était de maintenir tout d'abord l'emploi des salariés. Ce qui était important, c'était de continuer l'activité. Et ce qui était important, c'était aussi de profiter de ce moment particulier où de nombreuses personnes étaient en difficulté émotionnelle en se posant beaucoup de questions, avec des peurs, des craintes. l'idée, c'était d'apporter quelque chose à ce monde. Du coup, étant clair sur nos valeurs, qu'a été notre objectif ? Notre objectif a été de créer une formation, ça a été de continuer à transmettre et d'utiliser nos outils pour aider aussi les personnes de notre entourage. Pour faire ça, il nous a fallu quoi ? Il nous a fallu gérer nos états intérieurs puisque comme tout le monde, que ce soit moi ou mes collaboratrices, on ne savait pas, on avait des peurs aussi. Qu'est-ce qui allait donner ce COVID ? Qu'est-ce qui allait se passer ? Comment l'entreprise allait survivre ? Combien de temps ça allait durer ? Donc, la gestion des états internes a été un facteur essentiel. Et puis, la qualité des relations, savoir communiquer, c'est aussi quelque chose d'important puisque dans cette période difficile, quand il y a des tensions, quand il y a du stress, forcément, les relations peuvent être plus compliquées. Savoir échanger entre nous, pouvoir gérer le stress, etc., ça a été quelque chose d'important. Eh bien, on sait que ce qui est vrai, ce qui a été vrai au niveau professionnel, c'est vrai dans tous les domaines de vie et que quand on est clair sur ses valeurs, quand on est clair sur ses objectifs, quand on est capable de gérer ses états internes, quand on est capable de gérer sa communication, eh bien, on va avoir de plus en plus de compétences à rebondir. rebondir, c'est aussi cette capacité de résilience face aux difficultés de la vie et aujourd'hui, je pense, avec la vie que l'on mène, c'est d'autant plus important au niveau professionnel. Et donc, vous voyez, finalement, eh bien, notre formation PNL, nos formations PNL vont nous apporter toutes ces compétences transversales, c'est-à-dire les capacités en termes de gestion émotionnelle, les capacités en termes de communication, les capacités en termes de valeur, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui et les capacités en termes d'objectifs et ce que je veux. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de la génération Y et on parle du sens du travail et les valeurs, le sens que je donne au travail va être essentiel aujourd'hui pour être épanoui dans ma vie professionnelle et plus que jamais, je pense que ce soit les employeurs ont besoin de le comprendre. donc finalement, la PNL va apporter un mode d'emploi en termes de savoir-faire, de savoir-être et des stratégies de réussite pour mieux communiquer, mieux gérer ses émotions, avoir des stratégies de réussite, se libérer d'expériences passées, se libérer de blocages qui pourraient inhiber la confiance en nous-mêmes et mettre en place des changements pour être mieux dans sa vie et que ce soit sa vie professionnelle ou sa vie privée parce que pour moi, je ne fais pas de différence entre le développement personnel et le développement professionnel. On va comprendre, se comprendre et comprendre le monde extérieur en sachant sur quoi je suis OK, sur quoi je ne suis pas OK avec une grille de lecture façon PNL. Finalement, voilà, c'est ce que je vous disais, la PNL au quotidien, c'est mieux gérer ses émotions, mieux communiquer, atteindre ses objectifs, connaissance de soi et compréhension de son environnement car si je comprends mieux mon environnement, j'aurai aussi d'ailleurs moins de conflits et je vais pouvoir mieux m'y adapter. Alors, les personnes qui me connaissent et qui connaissent la PNL vont forcément reconnaître ce schéma que je ne peux m'empêcher de présenter qui est la notion du modèle du monde, c'est-à-dire notre réalité subjective. L'idée, c'est de vous me montrer comment on peut agir avec la PNL, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec la PNL et quel est le lien avec les compétences transversales. Je vous donnerai après des exemples professionnels dans lesquels ces compétences transversales sont importantes. Il faut savoir que nous sommes des êtres humains, je vais passer rapidement, je pense que certains d'entre vous ont déjà vu ce schéma. Comment fonctionne notre cerveau ? Eh bien, nous captons des données avec nos cinq sens, visuels, le V, auditif, le A, le K de kinesthésique, le O d'olfactif, le G de lustatif. Nous captons des données au niveau conscient et inconscient et nous captons énormément plus de données qu'au niveau inconscient que conscient. En fonction des données que nous allons capter, en fonction de nos expériences passées, de nos croyances et de nos valeurs, notre cerveau va classer les informations dans certains fichiers. On va faire des omissions, des distorsions, des généralisations. Je vous donne un exemple précis. Je ne vais pas partir là-dessus, je vais partir sur autre chose, je ne vais pas répéter trop souvent la même chose. Donc, en fonction de mes expériences passées, je vais interpréter des choses. Par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, imaginez que dans ma vie, quand j'étais enfant, j'avais un papa un peu violent, quand il montait la voix, je pensais que j'allais me faire gronder ou que je vivais des états internes négatifs, inconsciemment, mes expériences passées vont faire que quand je vais entendre en auditif externe la voix qui monte de mon patron, je vais faire des distorsions et de façon complètement inconsciente me sentir dans une position, par exemple, de victime. ceci va provoquer un état interne, ça va provoquer un ressenti qui va me donner un comportement. Et en fait, la réalité, c'est que dans notre façon d'être, nous avons tous des expériences, des croyances et des valeurs. Et souvent, qu'est-ce qui provoque nos états internes limitants, nos émotions, c'est notre interprétation. Je vous donne un exemple concret. Je suis au travail et je suis comptable. Je suis comptable, je communique avec un client, je demande à mon client de m'envoyer un document nécessaire. J'envoie un mail et puis le client ne me répond pas. Qu'est-ce que je peux imaginer ? Imaginez que je me dise il ne prend pas en considération mon état interne, comment est-ce qu'il va être ? Agréable, désagréable ou neutre ? Si je ne me sens pas prise en considération, mon état interne va être désagréable. Si je me dis peut-être qu'il n'a pas eu mon mail, mon état interne, est-ce qu'il va être agréable, désagréable ou neutre ? Il va être neutre et dans ce cas, je vais certainement faire quelque chose pour savoir s'il a reçu mon mail ou pas. Et si je me dis, vous voyez un petit peu en fonction de mon interprétation, finalement, en fonction des histoires que je me raconte à propos de la situation, je vais avoir un état interne. Si je me suis dit il fait exprès de ne pas me répondre ou il ne me prend pas en considération, je vais avoir un certain comportement. Peut-être que je vais l'agresser la prochaine fois que je vais être au téléphone. Si je me dis par contre, peut-être qu'il n'a pas eu mon mail ou alors il est trop pressé ou c'est passé dans les spams, eh bien peut-être que je vais avoir un autre comportement, je vais l'appeler en disant est-ce que vous avez reçu mon mail, etc. Et donc finalement, nos états internes, nos comportements, tout ça, c'est complètement lié. et c'est vrai au niveau du travail comme c'est vrai dans la vie privée. Souvent, nos états internes sont liés à des interprétations, aux histoires que je me raconte à propos de la situation. Eh bien ça, c'est une expérience de travail. Je prendrais un autre exemple. Moi, j'ai une collaboratrice qui ne travaille plus avec moi maintenant. Je travaille avec des formateurs et des formateurs qui sont parfois très occupés puisqu'on a des gens de très haut niveau. Et je me souviens que ma collaboratrice me dit, reçoit un SMS du formateur avec le SMS écrit un peu à la va-vite avec des erreurs d'orthographe et presque difficiles à comprendre. Et elle me dit il ne me respecte pas. Connaissant cette personne, je me dis non, ce n'est pas possible. C'est quelqu'un de très respectueux et ça m'étonnerait qu'il ne te respecte pas. En étudiant la personne, en étudiant ceci, en donnant cet exemple, et bien effectivement en recadrant, le formateur, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et plutôt qu'attendre de refaire un mail, il répondait directement sur ton iPhone entre deux patients pour répondre le plus rapidement possible à ma collaboratrice. Je lui dis, mais au moins au contraire, je crois qu'il te respecte. Cette personne effectivement a des difficultés pour écrire avec une dyslexie assez prononcée. Donc, vous voyez, dans l'interprétation de ma collègue, c'était il ne me respecte pas, donc je ne vous demande pas le comportement qu'elle aurait eu si on n'avait pas fait quelques informations quand elle aurait reçu le formateur. Donc finalement, vous voyez que nos interprétations vont souvent générer nos états internes, nos comportements et des conflits même au travail, au travail ou dans la vie privée. Sachez qu'en PNL, eh bien, on va pouvoir travailler sur soi et on va pouvoir interagir à ces différents niveaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur nos expériences passées et dans nos expériences passées, on a des expériences qui sont des ressources et aussi des expériences qui sont vecteurs d'émotions négatives. On va pouvoir aller revisiter ces expériences pour en tirer des apprentissages positifs. On va aller travailler sur nos croyances puisqu'on va avoir des croyances aidantes et des croyances limitantes et les croyances vont faire que ça va complètement influencer la vision des choses. Si je crois, par exemple, que je ne suis pas capable de m'adapter à un nouveau logiciel informatique parce que je ne suis pas intelligent, eh bien, ça va être plus difficile de m'adapter au niveau professionnel. Eh bien, je vais pouvoir aller travailler là-dessus puisque les croyances se sont créées aussi pendant mon enfance et je vais pouvoir aller travailler sur mes valeurs. Je vais avoir des outils pour gérer mes états internes, pour du coup gérer mes émotions, je vais apprendre à travailler sur mes émotions et je vais avoir des outils aussi pour enlever les comportements limitants. Je vais avoir beaucoup d'outils de questionnement pour mieux communiquer et éviter les omissions, les distorsions, les généralisations. Ce qui fait que finalement, quelle que soit mon activité, professionnelle devant quelque chose de factuel, devant un fait, je vais percevoir les choses en fonction de mon modèle du monde, de mes expériences, de mes compétences aussi, bien sûr, mais de mon vécu personnel et souvent, je vais interpréter les situations qui vont me donner un ressenti et qui vont faire que j'ai un comportement. La PNL va apporter aussi énormément de connaissances de soi, c'est-à-dire que je vais évoluer et je vais apprendre à me connaître, je vais apprendre à repérer justement mes omissions, mes distorsions, mes généralisations, je vais apprendre à connaître mes points forts, je vais apprendre à communiquer et je vais donc connaître mes points de vigilance. Je vais avoir des outils pour comprendre aussi la personnalité des personnes et donc, je vais pouvoir gérer tout ça. Quel que soit mon métier, ça sera hyper important. La connaissance de soi, la connaissance et la compréhension des autres. Je vous donne un exemple d'un outil PNL que certains connaissent, peut-être ce sont les métaprogrammes pour vous donner vraiment des idées, des notions concrètes sur qu'est-ce que peut apporter la PNL dans la notion de compétence transversale. Quand vous allez, je vais couper mon partage, je vais vous parler par exemple des métaprogrammes. Alors, le son est haché. alors attendez, excusez-moi, je regarde rapidement. Alors, quoi ? Est-ce que, donc il y a toujours quelqu'un qui a un problème de son, est-ce que d'autres personnes entendent tout est OK ? OK. Alors, désolée pour ceux qui ont des problèmes de son, je vous laisse gérer. je continue avec un exemple concret. Quand vous faites une formation au PNL, globalement, vous allez apprendre à mieux communiquer. Vous allez apprendre pourquoi on ne se comprend pas. Vous allez apprendre à passer d'un nœud relationnel à une boucle relationnelle. Vous allez mettre en place des réflexes de communication qui vont vous permettre de mieux comprendre vos interlocuteurs et de mieux faire passer vos messages, de mieux vous affirmer, de savoir dire oui, de savoir dire non et de questionner. Questionner pour éviter les interprétations et si vous évitez les interprétations, ça va vous permettre de mieux comprendre les problématiques et aussi de mieux les résoudre. Ça permettra aussi d'éviter les conflits. Souvent, les conflits sont liés à une mauvaise compréhension. Je vous donne un exemple d'une situation par exemple qui ne serait pas précise si je demande à une collaboratrice d'être, j'ai besoin de ça rapidement. Rapidement, pour moi qui suis plutôt dans l'anticipation, ça peut être dans une semaine. Rapidement, pour ma collaboratrice, si elle est plutôt dans le mode réactif, ce sera peut-être dans une heure. Si je ne précise pas pour quand précisément je veux le document, eh bien, elle peut interpréter que je lui mets la pression et que je lui donne trop de choses à faire tout de suite. Donc, le questionnement et la façon de communiquer va être hyper importante pour diminuer le stress. Les métaprogrammes, je vous ai des exemples des métaprogrammes. Parfois, vous êtes avec des personnes ou fonctionnez avec des personnes et vous avez l'impression que ces personnes ne fonctionnent pas comme vous, voire qu'elles font exprès. Sachez qu'on a tous, par exemple, des métaprogrammes, c'est-à-dire des filtres de perception du monde. Vous avez des personnes qui sont plutôt options et d'autres qui sont plutôt procédures. Je vous en donne juste quelques-uns pour vous donner une idée. Les personnes qui sont options pour bien fonctionner, elles vont avoir besoin d'avoir du choix. C'est-à-dire que, et d'autres pour bien fonctionner, elles vont avoir besoin d'avoir une procédure. Quelqu'un qui est option, quelqu'un qui est procédure a besoin que je lui dise ou a besoin qu'on lui dise un, c'est comme ça, après il y a ça, après il y a ça, après il y a ça. Il faut que ce soit structuré, il faut que ce soit fait dans l'ordre. Quelqu'un qui fonctionne en mode option, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir du choix. Donc, si je suis en mode option, naturellement, on va me poser une question, je vais dire, on verra, on se débrouillera avec. Oui, mais si ma collaboratrice qui a besoin de que les choses soient claires, carrées, etc., qui est plus en mode procédure, si je lui parle comme ça, ça va la stresser. Et si, à l'inverse, moi qui suis option, on me donne une procédure, ça peut être comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement, je vais me sentir étriquée et c'est ça qui va me stresser. Donc, les êtres humains ne fonctionnent pas de la même manière. Si je comprends comment fonctionnent mes collaborateurs et si je comprends comment je fonctionne, je vais pouvoir, bien sûr, plus m'adapter. Vous avez des personnes, notre métaprogramme, qui sont, par exemple, globales et d'autres spécifiques. Et là, par exemple, dans la communication, ça va parler. Les gens qui sont spécifiques, vous devez en avoir autour de vous. Les gens qui sont spécifiques ont besoin de beaucoup de détails. Vous parlez avec quelqu'un qui est spécifique, va vous donner beaucoup de détails. Je donne souvent l'exemple de ma maman, quand ma maman était encore de ce monde. Quand elle me parlait, elle me disait, oui, alors je suis allée chez Madame Attel et puis on a bu le café, c'était telle marque, elle a racheté une nappe, c'est incroyable. Et sa fille, elle était là. Et tu sais, sa fille a changé de coiffure, etc., etc., etc. Elle me donnait beaucoup de détails. Moi qui suis plutôt global, je lui disais, abrège. Parce que les personnes qui fonctionnent en mode global ont besoin d'aller directement voir la finalité. Si je discute avec quelqu'un qui est, du coup, en termes de perception, si la personne avec qui je parle, elle est en mode spécifique, moi, ça va avoir tendance à m'agacer. Et si moi, je lui parle, elle va me poser une question, moi, en mode global, je vais lui donner une phrase. Elle va me dire, t'as passé une bonne journée, je vais lui dire oui. Alors, si elle n'a pas compris que j'étais en mode global, elle peut stresser en me disant, elle ne me parle pas ou elle n'est pas vêche, elle ne me dit pas grand-chose. À l'inverse, quelqu'un qui est en mode global, qui a quelqu'un qui parle beaucoup en face, qui donne beaucoup de détails, va dire, bon allez, va directement au but parce que sinon, moi, ça me soule, tu t'éparpilles dans des détails. Vous voyez, quand on comprend les métaprogrammes des uns et des autres en termes de recrutement et en termes de collaboration, eh bien, on comprend que les gens ne sont pas forcément mauvais ou ne le font pas exprès, ils fonctionnent simplement différemment. Dans les métaprogrammes, on a les références internes et les références externes, par exemple. Certaines personnes qui sont en référence interne, c'est eux qui prennent la décision en fonction de leur modèle du monde. D'autres personnes en référence externe ont besoin de l'avis d'une autre personne pour pouvoir prendre des décisions. Si je suis, par exemple, vendeur de voitures et que je vends une voiture à quelqu'un qui est en référence interne. Si je dis à cette personne achetez cette voiture, si vous décidez vous-même d'acheter cette voiture, c'est vous qui décidez, vous savez ce qui est bon pour vous. Si la personne est en référence interne, si elle a un modèle en référence interne, ça va la rassurer. Elle va dire OK. Mais si c'est quelqu'un qui a besoin en référence externe d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre, ça va la stresser. L'inverse est vrai. Si je suis vendeur et que je m'adresse à une personne qui est en référence interne en lui disant réfléchissez, c'est vous qui choisissez, eh bien, pardon, en référence externe et que je lui dis réfléchissez, c'est vous qui choisissez, je vais la stresser. Si je dis à quelqu'un qui est en référence, je suis perdu dans mes références internes et que je ne sais plus où j'en suis, bref, vous avez compris que dans un sens ou dans l'autre, ça ne matche pas. Les métaprogrammes, c'est une autre façon de parler aux personnes, c'est un peu le langage à l'intérieur du langage et c'est aussi une compréhension des modalités de fonctionnement. Là, je vous donne deux, trois choses. On a 31 métaprogrammes qu'on va étudier, qu'on va repérer et qui nous permettent de mieux comprendre les interactions aussi. On va aussi voir dans les formations en PNL, on va beaucoup parler de l'écoute active. L'écoute active, eh bien, parfois, on sait, on pense savoir écouter, on pense être en écoute et en fait, on s'écoute soi-même. Et avoir une écoute active, c'est une vraie présence et on va apprendre à écouter, à reformuler, à faire en sorte que la personne en face se sente entendue et comprise et on va apprendre à avoir de vrais échanges. et c'est vraiment dommage qu'on ne nous apprenne pas ça à l'école. On va utiliser, par exemple, étudier le métamodèle. Le métamodèle, c'est un modèle de questionnement spécifique pour être sûr de bien comprendre ce que vous dit la personne en face. On va, de cette façon, éviter les interprétations pour savoir questionner et donc éviter les conflits, éviter les difficultés. On va apprendre à connaître les leviers de motivation et on va apprendre à comprendre ses propres stratégies de réussite. Nous avons tous des stratégies de réussite et nous avons tous des stratégies d'échec. Eh bien, on va apprendre tout ceci. Et puis, toutes ces données vont permettre aussi d'avoir l'amélioration de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi ? Je vais faire un lien sur la confiance en soi. Je vais revenir. La confiance en soi, c'est quoi ? Finalement, la confiance en soi, on en parle beaucoup, je n'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en moi, la confiance en soi va se construire avec différents modules. Je vais faire référence à mon collaborateur et ami Olivier Perrault qui va vous donner une définition de la confiance en soi. La confiance en soi, ça se crée avec plusieurs sources. Il y a d'abord les compétences. Est-ce que je suis capable ou pas capable ? La compétence, c'est assez facile à acquérir. J'apprends à faire quelque chose, je répète, je vais apprendre régulièrement une compétence, apprendre de l'informatique, avant d'en parler anglais. Ça va demander plus ou moins de temps, mais on est tous capables d'apprendre un certain nombre de choses. Donc, la compétence pour la confiance en soi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, de plus difficile. Ensuite, on a l'estime de soi, l'estime de soi qui va aider la confiance en soi. L'estime de soi, eh bien là, on a la notion de valeur. La valeur que je me donne, comment je m'estime ? Eh bien, on se rend compte que comment se construit l'estime de soi ? Je reprends souvent l'exemple d'Olivier Perrault qui me parlait d'une de ses amies qui disait, moi, je n'ai pas confiance en moi. Et il lui dit, c'est une très jolie fille, il lui dit, mais avec le physique que tu as, je ne comprends pas que tu n'aies pas confiance en toi. Et elle lui dit, mais toi, tu as Bac plus 6, moi, ma beauté, c'est quelque chose d'inné, je n'ai aucun mérite. Finalement, la confiance en soi, c'est quand je vis les valeurs qui me correspondent. Donc, il est important de connaître ces valeurs. En PNL, vous allez passer beaucoup de temps sur vos valeurs, sur la connaissance de ce qui est important pour vous et cette connaissance de ce qui est important pour vous et les critères qui vont satisfaire vos valeurs vont vous permettre d'augmenter aussi en estime de soi. Vous allez avoir des outils aussi, quand on a eu des vies difficiles ou des expériences de vie négative, vous allez avoir des outils qui vont vous faire travailler sur l'amour de vous-même. La confiance en soi, on a la compétence, l'estime de soi, l'amour de soi. Dans les cursus PNL, on va aller travailler en développement personnel, donc sur toutes ces données et donc ça va forcément augmenter la confiance en soi. Globalement, si je prends un autre exemple, on va dire qu'on va travailler sur la vision du monde, normalement vous devez voir mon écran, la perception du monde, on va travailler sur la perception du monde, sur notre vision du monde et notre vision du monde, vous l'avez vu, nos interprétations vont modifier mon état interne. Donc ma vision du monde que je vais travailler avec les différents outils PNL, va changer mon état interne et où je suis dans un état interne d'émotion positive ou je suis dans une émotion négative. Quand je suis dans une émotion positive, ça va jouer aussi sur ma communication. Ma communication, il y a le fond et la forme. Quand je suis dans un état interne négatif, ça va être difficile d'avoir une communication positive puisque je vais plutôt être en direction de fuite ou d'attaque. Et quand je suis dans une émotion positive, je vais plutôt dans une notion d'ouverture. et tout ceci, ça va s'apprendre petit à petit. Donc, je vais arrêter mon partage. Donc, je vais avoir des liens de tous les côtés par rapport à tout ce qu'on va apprendre en PNL et en termes de questionnement, de modèles de questionnement. Je vais peut-être plutôt qu'aller plus loin répondre à vos questions. Est-ce que vous avez... Je vais arrêter mon partage et répondre, voir si vous avez une discussion, si vous avez des questions déjà par rapport à ce qui s'est dit. Alors, je vous laisse aller dans le tchat. Je regarde si je suis dans le bon sens. Pas de questions par rapport à ceci. Ah, pas de partage d'écran. Oh, zut. Là, il n'y a pas de partage d'écran. C'est normal. OK. Alors, je vais revenir sur mon partage d'écran. OK. Là, est-ce que vous avez bien un partage d'écran ? OK. Oui, super, merci. Donc, globalement, globalement, les apprentissages liés à la communication que vous allez avoir dans les formations au PNL, ça va être déjà comprendre le modèle du monde. Super, merci. Si la compréhension est claire, ça m'arrange. N'est-ce pas, c'est le but. savoir questionner, pratiquer l'écoute active, savoir créer du rapport, éviter les erreurs d'interprétation, savoir s'affirmer, ça, c'est tout ce que vous allez apprendre dès les bases PNL. Et dans la posture d'accompagnant, bien entendu, beaucoup d'accompagnants, de coach, de manager, de parents se forment à la PNL. Eh bien, on va apprendre des questionnements stratégiques pour faire évoluer les personnes. Ça serait très utile dans la posture de coach et la posture d'accompagnant. On me demande est-ce que l'AT est automatiquement avec la PNL d'après vous. La PNL a été, donc je vais te répondre, la PNL est issue en partie de l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire que Grinder et Bandler ont pris des outils de l'analyse transactionnelle, de l'hypnose, de la gestalt et d'autres courants. Donc, à l'intérieur de la PNL, on a des outils d'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, c'est aussi un outil à part entière, mais on fait des liens. On fait des liens, bien entendu, avec tous ces outils. On va travailler donc sur le quotient intellectuel, quotient émotionnel, et bien nous, on va travailler sur le quotient émotionnel. Vous allez avoir des outils en termes de compétences transversales émotionnelles. Qu'est-ce qu'on appelle le quotient émotionnel ? C'est l'habilité à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer, faciliter la pensée, à comprendre, à raisonner avec les émotions et à régler les émotions chez soi et chez les autres. Donc, vous imaginez bien qu'en termes de compétences, au niveau du travail, dans les relations, c'est important et d'ailleurs, ici, je vous montre une diapo sur les soft skills. On parle du succès financier et d'ailleurs, il y a des études sur la réussite professionnelle. On sait qu'on a plus de chances en termes de succès financier et aussi en termes de succès professionnel quand on a un QI élevé par rapport à un QE élevé, c'est-à-dire un quotient émotionnel élevé par rapport à un quotient intellectuel. En plus, le quotient intellectuel, quand on l'a dans la vie, il est à peu près fixe, il peut évoluer, mais pas tant que ça. Alors que le quotient émotionnel, c'est quelque chose qui va évoluer toute sa vie. En plus, on sait que notre cerveau, c'est de la patte à modeler, c'est-à-dire qu'on peut créer des nouveaux neurones régulièrement et donc, on va beaucoup travailler là-dessus avec tous les outils de PNL qu'on va utiliser. Qu'est-ce que vous allez voir dès les bases PNL en lien avec les émotions ? Eh bien, c'est comprendre les émotions, reconnaître, utiliser ces émotions un peu comme un GPS parce que les émotions vont nous donner des indications des façons d'agir pour retrouver un état interne positif, comprendre les émotions des autres, adapter sa communication, se libérer des traces émotionnelles négatives avec des outils sur les expériences passées. Et accueillir et transformer ces émotions. Et puis, on va aussi beaucoup travailler sur les valeurs, les valeurs qui sont liées au projet de vie, qui sont liées à savoir dire oui, savoir dire non, car nos choix de vie sont directement liés à nos valeurs. J'ai regardé hier une conférence d'André Comte-Sponville qui est philosophe, que je vous encourage vraiment à suivre sur sa chaîne YouTube. C'est un philosophe et j'aurais aimé à l'école avoir ses cours de philosophie puisqu'il a beaucoup d'humour, etc. Il parlait de la notion de valeur, il parlait notamment du choix, de la valeur et de la priorité des valeurs. Effectivement, nos valeurs, ce sont comme des guides antérieurs dans notre vie qui vont faire qu'on va prendre certaines décisions. Alors, je donne souvent l'exemple, si j'ai la valeur sécurité, je vais peut-être plus facilement choisir un métier de salarié qu'un métier d'indépendant. Quand il y a eu ce vote pour reprendre son exemple sur le nom du philosophe, c'est André, je vais vous le noter dans le tâche, c'est André Comte-Sponville. Je vous le note ici. André Comte-Sponville. C'est vraiment quelqu'un à voir et à écouter parce que d'abord il est drôle et il est très pertinent et donner cet exemple sur la notion de valeur, sa notion de hiérarchie en parlant de l'exemple du vote contre l'avortement. Il disait que certains ont voté pour l'avortement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la valeur liberté. D'autres ont voté contre l'avortement parce qu'ils ont la valeur respect de la vie. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai voté pour l'avortement que je n'ai pas la valeur respect de la vie. Simplement, c'est une histoire de priorité. C'est-à-dire que la valeur respect de la vie passe peut-être après la valeur liberté. Et pour d'autres personnes, ce sera l'inverse. Donc, on va travailler sur nos valeurs et on va travailler beaucoup sur les critères qui correspondent à nos valeurs. Et quand on est clair sur nos valeurs et quand on est clair sur les critères, dans la vie, c'est beaucoup plus facile de faire les choix. C'est beaucoup plus facile de dire oui. C'est beaucoup plus facile de dire non. Donc, on a de nombreux outils pour travailler sur ces valeurs. Ici, globalement, on va dire que toutes les compétences qu'on va acquérir, la PNL, c'est un petit peu comme le mode d'emploi du cerveau. du cerveau. On va apprendre à gérer ses émotions, à comprendre des choses. On va gérer ses états internes. On va mieux comprendre ses valeurs. On va avoir des processus stratégiques pour atteindre nos objectifs étape par étape. Merci à ceux qui, certains doivent nous quitter. Je vais bientôt m'arrêter. Merci à vous. Et comprendre, l'idée, c'est d'être de plus en plus acteur de sa vie. C'est-à-dire que c'est d'être plutôt que de dire c'est pas ma faute, c'est la faute des autres, c'est de prendre sa responsabilité et d'avoir les moyens finalement d'avoir la vie que vous avez envie d'avoir, que ce soit la vie professionnelle ou la vie privée. Voilà. Autre chose sur notre cursus PNL, parce que je pense que c'est important, chez Reactive, nous avons choisi d'intégrer ce cursus PNL dans l'intégration de cursus coach professionnel. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes spécialisés en modélisation et donc, on a possibilité de faire ce cursus en pouvant ce qui nous permet d'acquérir des blocs de compétences professionnelles. Justement, le bloc de compétences numéro un, qui est le praticien PNL, correspond au bloc de compétences conduite d'entretien exploratoire du cursus coach professionnel certifié RNCP. C'est-à-dire que l'avantage de notre cursus spécifiquement, c'est qu'on va voir tous les outils PNL mais orientés vers l'accompagnement et donc, et en plus, l'avantage, c'est que quand on est dans un cursus professionnalisant, effectivement, on va pouvoir être financé plus facilement, déjà, par effectivement, éventuellement en utilisant son CPF si ça s'y prête, mais aussi avec parfois des aides, transition professionnelle, etc. Le bloc numéro deux correspond au maître praticien PNL, toujours parce qu'on a orienté ces outils PNL dans le développement personnel mais aussi professionnel. et je passe sur le reste avec le cursus scotch où là, on va avoir le bloc numéro 3, d'autres outils, cohésion d'équipe, analyse transactionnelle avec deux ALE, ce serait mieux, Enneagram, carré fondamental, etc. Voyez un petit peu pour vous donner une idée de ce qu'on fait avec la PNL. Voilà, voilà, je vais arrêter, donc merci à ceux qui nous ont suivis et qui doivent nous quitter, merci de nous avoir suivis jusque maintenant, je vais arrêter mon partage et regarder si vous avez des questions. Alors, accepter l'autre, c'est précisément l'accepter comme l'autre, effectivement, il y a pas mal d'outils de rencontre seconde vie, je ne sais pas si vous le connaissez a priori, j'adore que je kiffe complètement sa façon d'enseigner et surtout au niveau rhétorique, il est carrément excellent. Alors, quelqu'un doit nous quitter, ok, ok, merci de recommander la formation, Jean-Pierre, super, ok, et bien c'est super, merci pour tous vos commentaires, moi aussi, c'est un plaisir de partager ces soirées avec vous et de vous apporter les choses, je suis à votre disposition mais que la laboratrice seront à votre disposition si vous voulez en savoir plus et vous pouvez continuer à nous suivre sur la chaîne YouTube et des e-books que vous pouvez télécharger et avec pas mal de choses sur le lâcher de prise, la résilience et beaucoup de choses. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère à très bientôt. Bye bye !